Bonjour, bienvenue sur la Cuisine de Miloucha. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pâtes que je vais gratiner au four avec du poulet, des champignons et des épinards. Alors, pour préparer cette recette, j'ai mis de l'huile d'olive dans une plage en fait. J'ai une poêle anti-adhésique, je veux dire. Je fais revenir les échalotes dedans, je lis l'échalote pour que ça se marie très très bien avec le poulet. Je fais revenir mes échalotes pendant deux minutes, en remuant de temps à l'eau. Pour l'échalote, je rajoute les morceaux de poulet dessus. Je vais éviter de mettre de l'ail, des épices pour poulet. Je vous laisserai la composition exacte. Il y a du piment doux, du piment fort, un tout petit peu de mâle muscade et du gingembre. Et une toute petite pincée de curcuma, un peu de poivre, un peu de sel. J'ai ajouté en-dessus des champignons émincés, frais, j'ai pris des champignons frais ainsi que des épinards. Et là, je fais revenir tout ça. Les champignons ont tendance à perdre de volume parce que c'est composé de beaucoup d'eau. Pareil pour les épinards. Du coup, je les rajoute progressivement dans la poêle et je continue à mélanger pendant 10 minutes de sens à autre. Entre-temps, je vais faire cuire mes pâtes. J'ai pris des pénés. Selon les indications du pâté, ils mettent 11 minutes. Moi, je les aime bien al dente. J'ai pris des pâtes de blé dur. Je trouve que c'est bon et surtout excellent pour la santé. Et je les laisse cuire en attendant la cuisson du poulet. Alors, 5 minutes après la cuisson, je rajoute du persil 6D grossièrement. Je trouve que le mélange d'ail et de persil se mélange très très bien avec le poulet. Et je vérifie en même temps la réduction complète de la sauce. Pour moi, il n'y a eu pas le poulet ainsi que les légumes, ils ont lâché beaucoup d'eau. Du coup, il faut compter encore 10 minutes jusqu'à réduction complète de la sauce avant d'éteindre le feu. Là, je vais préparer la sauce. Alors, je vais prendre de la ricotta que je vais mélanger avec de la crème liquide. Pour les personnes qui ne disposent pas de ricotta, ils peuvent la remplacer très bien par la crème fraîche. Sans rajouter de la crème liquide en fait. Moi, j'aime bien le petit goût de la ricotta. Ça me rappelle le juin de fromage de chèvre en Maroc. Je trouve qu'il y a de l'action blanche entre deux. Et je vais la mélanger. Je vais la mettre énergiquement. J'ajouter une crème fraîche. Une fois que j'ai obtenu une crème bien légère et homogène, je vais rajouter les pâtes cuites égouttées dans. Je rajoute par-dessus ma sauce en fait, ma sauce au poulet et aux légumes, champignons et épinards. On voit bien une réduction complète. On voit bien une réduction complète de la sauce. C'est important parce que comme on a tous les éléments qui s'entuis, je vais les passer au four juste pour les gratiner. Il n'est pas nécessaire de laisser de l'eau sinon les pâtes vont être ramollies et le résultat ne sera pas génial. Je vais éviter si c'est salé parce que j'ai rajouté les épices de poulet qui sont déjà salés et puis le sel. Je vérifie le sel avant d'attaquer la troisième partie de la recette. J'ai pris un moulin à gratin que je vais beurer un tout petit peu partout. Et là, je vais verser ma préparation dedans. Alors la première partie, moi j'aime bien les fromages, la petite croûte de fromage. Du coup, je vais mettre dans un premier temps une petite couche de fromage râpé entre deux étages où je complète par les pâtes. Je rajoute une deuxième couche de fromage. Alors j'ai égalisé les bords et toute la surface pour bien combler les trous et avoir une surface bien lisse. Et là, je vais rajouter du fromage râpé. J'ai fait gratiner mes pâtes dans un four préchauffé. Moi, j'ai un mode grill. Si vous ne disposez pas d'un mode grill, vous pouvez juste allumer le four en haut. Alors, juste pendant 10 à 15 minutes. Moi, je dirais 12 minutes pour être en vue moyenne, ce que je ferai d'habitude. Donc, un tas de pâtes aux épinards, poulet, champignons et maman prêt. Alors, j'ai coupé une part pour voir la texture des pâtes. Alors, j'espère que cette recette rapide vous a plu. On se dit, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt ! ... ... ...